Maintenant je vais appeler MindOnCloud de Toulouse, je ne sais pas qui présente, ils sont venus en nombre. Je suis Mathieu, un des créatons depuis deux ans. Bonjour, je suis Christopher Villegas, le gérant de MindOnCloud. On a créé MindOnCloud tous les deux avec mon associé Mathieu Billot. Dernièrement, Jacques Arbaland nous a rejoint dans l'aventure et nous nous sommes accompagnés aussi de nos développeurs. Il y a Maxime, Pierre-Guy et Jean-Claude Fajir qui est en l'aventure. Voilà pour l'équipe. MindOnCloud, comme je vous le disais, est une agence qui a été créée en mars 2014 avec mon associé Mathieu Billot. Nous faisons du change physique de Bitcoin, Ethereum et notamment par le biais de distributeurs, mais on va le voir plus tard. Nous sommes une agence basée à Toulouse, donc la ville rose. Nous opérons par le biais de nos distributeurs de Bitcoin qui sont donc two-way, qui font l'achat et la vente de Bitcoin directement. Bien sûr, avec un procès de KYC que nous avons mis en place, c'est-à-dire avec la vérification téléphonique, nous enregistrons nos clients par le biais de leurs numéros de téléphone, soit qu'ils sont validés, opérer les opérations d'achat et de vente de Bitcoin directement. Au niveau des ATM, oui, nous avons un ATM à notre agence. Nous sommes en train de programmer les prochains sur les différentes villes. Voici les secteurs sur lesquels nous opérons. Comme je vous l'ai dit, le change Bitcoin, Ethereum. Nous avons aussi un petit peu de conseils à notre clientèle, savoir comment sécuriser leur Bitcoin, comment l'utiliser dans un environnement sécurisé. Nous sommes aussi des mineurs de Bitcoin et aussi d'Ethereum. Et nous avons une marketplace de mining, de cloud mining. Et nous vendons aussi des produits tels que des mineurs, des wallets Bitcoin hardware et des bitcards. Donc concernant le conseil, notre objectif premier est de dévirtualiser les crypto-monnaies. avec bien sûr notre agence et donc en faisant des meet-ups et des conférences spécialisées. Donc prochainement, nous serons au THSF de Toulouse, du 19 au 22 mai. Et à HumanTech pour la quinzaine de l'innovation. Donc concernant notre mine, puisque comme tout mineur de Bitcoin, il faut bien avoir une mine, bien évidemment, qui assure notre marketplace de mineurs. Donc avec quasiment 200 Tera de puissance ASIC de SHA-256 concernant le mining de Bitcoin. Et notre mine d'Ethereum qui est en construction et qui devra atteindre plus d'un demi giga de puissance. Voilà, donc concernant la partie cloud mining, notre marketplace qui s'appelle donc rent.mindoncloud.com agit sur différents algorithmes, à savoir le SHA-256. Celui-ci, vous devez tous le connaître, c'est celui du Bitcoin, bien évidemment. Nous avons aussi les scripts, un script qui a été inséré par Litecoin. Et d'autres cryptos ont suivi, notamment le Dogecoin que vous devez sûrement connaître. Et les X11, X13, X15 qui sont en plus des altcoins, un peu moins connus. Mais le Dash est assez connu en X11. Donc là, nous sommes en train de développer aussi l'ETH qui n'est pas inscrit, mais c'est en cours de réalisation. Donc d'ici la semaine prochaine, vous allez pouvoir amener du ETH. Vous avez des cartes graphiques qui dorment à la maison, je vous amisserai à les brancher. Il faut augmenter votre rémunération, bien sûr. Et donc, nous allons aussi lancer des contrats sur 6 et 12 mois, puisque nous avons une demande sur 6 mois. Donc nous pensions au début faire uniquement du 12 mois, mais finalement, nous allons faire un peu les deux. Et donc, ça vous permettra de miner de l'Ethereum, évidemment. Donc nous faisons de la vente sur notre site mineowncloud.com, ainsi qu'à notre agence. Donc matériel de minage, les wallets et bitcard. Donc la bitcard, c'est une carte qu'on appelle 2.0. Elle permet donc d'utiliser ses bitcoins, enfin d'acheter des bitcoins très simplement. En fait, ça répond à plusieurs problématiques, notamment la problématique du commerçant. Comment des commerçants peuvent vendre des bitcoins simplement, sans se soucier des flux de bitcoins, des gestions clients au niveau du KWC. Donc ça a résolvé une étape très compliquée à gérer pour un commerçant qui veut facilement vendre des bitcoins. Donc ce site s'appelle bitcard.fr, donc c'est la bitcard. Et donc ça vous permet aussi de gérer la fluctuation du cours du bitcoin. A un moment donné que le bitcoin est très volatil, puisqu'on avait plusieurs clients qui voulaient acheter du bitcoin. Par exemple, aujourd'hui, ils le dépensaient la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et évidemment, si le bitcoin baisse, vous allez perdre de l'argent. S'il manque, vous allez en gagner. Donc on a essayé de résolver ces problématiques par le fait d'une carte que vous pouvez transformer en bitcoin, quand bon vous semble. C'est-à-dire que vous achetez une carte aujourd'hui, dans deux semaines, un mois, un an, vous pouvez la changer directement, immédiatement. Une fois que votre compte est bien sûr validé. Parce que nous appliquons toutes les politiques de KWC dès le premier euro aujourd'hui. Donc on est en train de réfléchir à voir si on le fait évoluer avec un minimum. Parce que c'est quand même, pour rentrer dans le bitcoin, donner ses billets d'identité pour 50 euros, on est en train de regarder. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si t'es assez bref. Oui ? C'est juste pour savoir le concept de BitCard. Je trouve ça très intéressant. Je vais savoir où est-ce qu'elles sont disponibles au niveau des lieux, des commerçants, en gros ? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc les BitCard sont disponibles via notre site internet, mineoncloud.com. Nous les distribuons aussi sur une dizaine de points de vente en France aujourd'hui. A savoir Bayon et d'autres points de vente depuis ce matin aussi, donc Bordeaux, à la gare de Poteau, au tout à bas de Bordeaux. Vous pouvez aussi l'acier. Donc voilà. Est-ce qu'elles sont très différentes de BitCard ? Quelles sont les différences par rapport à la carte ? Alors c'est assez similaire à la BitCard. D'ailleurs, on travaille sur le projet en même temps, bizarrement. Donc c'est vrai que voilà. Sinon, par rapport à BitCard, la différence, on va dire qu'elle est vraiment sur les frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une carte BitCard, que j'ai cru comprendre avec Eric Larchevêque, qui le distribue à la maison du Bitcoin, il faut donc payer 55 euros pour avoir une carte à 50 euros, puis ensuite payer, je crois, près de 15% de frais pour recevoir ces BitCard. Donc chez nous, les frais oscillent, suivant les échanges, entre 7 et 8%. Et vous la payez 50 euros, s'il y a écrit 50 euros dessus, on va l'air facile. Donc c'est la différence. La plus petite, c'est quand même ? C'est 50 euros, 100 euros et 250 euros. D'ailleurs, c'est tout. C'est quoi ? Voilà, donc on a fait trois couleurs. Donc la gold pour la 100 euros, la silver pour la 50 euros et la black pour la 100 euros. Évidemment. Il y a d'autres questions peut-être ? Moi j'ai une question, c'est au niveau du mining, ça représente combien de BitCard par jour la ferme ? Alors aujourd'hui, avec les 200 terrains, on génère environ 0,5 BitCard journalier. Sur la poule luck, etc. Le KYC au premier euro, c'est le bar tabac à Bordeaux qui va le faire ? Voilà, tout à fait. Justement, pour éviter aux commerçants d'avoir à gérer les problématiques de fluctuation et de KYC, c'est nous en interne qui gérons tout ça. Donc le client, enfin le commerçant vendra uniquement des BitCard, simplement, de suite. Et ensuite, nous, sur le site BitCard.fr, afin de pouvoir échanger la carte contre des euros, enfin on inverse, pardon, parce que ça c'est plutôt Coindy. Donc là, la carte contre des BitCard, vous allez pouvoir faire une validation sur notre site et les vérifications seront faites en interne, évidemment. Donc voilà. D'autres questions ? Je pense qu'on peut les remercier. Merci. 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 Merci.